— Bonjour. Je fais la vidéo le 10 octobre 2017. Une nouvelle importante concernant l'immigration et l'Allemagne. Vidéo improvisée. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas manque de temps. — L'Allemagne vient de signer... Enfin les partis politiques dominants en Allemagne viennent de signer un accord indiquant qu'il n'y aurait pas plus de 200 000 réfugiés par an en Allemagne. L'Allemagne n'accepterait pas plus de 200 000 réfugiés par an. C'est très important. 200 000, nous, ça nous paraît beaucoup. Mais pour l'Allemagne, ça n'est pas grand-chose. Ils ont besoin, je crois, de 600 000 immigrés chaque année pour rester à l'équilibre, en comptant les immigrés qui repartent et les Allemands qui s'en vont. Donc là, c'est très symbolique. C'est très significatif. Là, l'Allemagne vient de dire qu'elle n'est pas du tout enthousiaste. Elle ne veut plus recevoir des gens bizarres, on va dire, bizarres, qu'elle n'aime pas, qu'elle veut maintenant trier ses réfugiés, qu'elle ouvre plus grande ses frontières aux Moyen-Orientaux et aux Africains. Voilà. Ils ont sans doute que ça a été trop mal. Et ils arrêtent... Ils ralentissent énormément cette immigration. À 200 000 par an, peut-être, ils vont même pouvoir choisir. Par exemple, des Chinois ou des Sud-Américains plutôt que des Africains ou des Moyen-Orientaux. Donc là, on a un basculement. L'Allemagne vient d'admettre ouvertement que l'arrivée d'un grand nombre de Moyen-Orientaux et d'Africains noirs, je crois, pose problème. Elle admet cela. On ne le dit pas. Mais on dit stop à cette immigration-là, pas plus de 200 000 par an, alors même qu'on a besoin de 600 000 étrangers chaque année pour rester à l'équilibre. Je crois que c'est une nouvelle très très importante. Je crois que c'est le début du racisme en Europe, du racisme officiel en Europe. L'Allemagne nous dit « Écoutez, nous, les musulmans et sans doute les Noirs, on n'aime pas trop, on n'en veut pas ». Cette mentalité-là, c'est donc soit on vénère, soit on méprise. À partir du moment où on ne vénère pas, les Allemands ont applaudi l'arrivée de réfugiés syriens dont le pays était détruit par les Occidentaux, donc par les Français, entre autres. Si on cesse d'applaudir l'arrivée de Syriens, eh bien mécaniquement, c'est ce qui arrive. Donc on dit « On n'en veut pas tant que ça ». Eh bien mécaniquement, dans cette mentalité-là, mentalité allemande, on ne peut qu'aller vers le mépris. Là, l'Allemagne cesse de vénérer les Syriens et sans doute tous les gens considérés un peu comme de cultures très différentes. Et donc on est parti pour un rejet de plus en plus fort qui va peut-être commencer très lentement chez les classes moyennes, chez les classes aisées, chez les classes instruites et monter en puissance probablement sans arrêt. Le taux de mariage mixte en Allemagne pour les femmes d'origine turque, donc de troisième génération, qui sont totalement allemandes en réalité, qui n'ont peut-être jamais été vécues en Turquie, qui ne parlent pas turc, eh bien c'est de 2% pour ces femmes-là. Les Allemands refusent d'épouser les femmes d'origine turque. Les Allemands, en quelque sorte, viennent de comprendre qu'ils ont un gros malaise avec les gens du Moyen-Orient. Alors c'est une bonne nouvelle, puisque les Allemands ne vont pas faire venir énormément de gens du Moyen-Orient, de gens d'Afrique qu'ils n'épouseront pas, et qui auraient donc posé d'immenses... Enfin, le problème aurait été immense dans l'avenir. Mais les Allemands viennent de dire, viennent de prendre conscience, viennent de nous dire consciemment, nous ne voulons plus de musulmans, nous ne voulons plus sans doute de noirs. C'est le début, donc, de la montée du racisme en Europe. Le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, les Français sont soumis aux Allemands, donc c'est maintenant les Allemands qui vont dire, encore une fois, c'est toujours eux, qui vont dire toujours ce que sont les Français, les Noirs et les Blancs musulmans, si on les vénère ou pas, si on les accepte ou pas, si on les fait venir ou pas. Là, on a une interversion de la part de l'Allemagne. Donc cette immigration massive que beaucoup d'entre vous craignez, elle est terminée. L'Europe ne va pas couler, normalement, sous des dizaines de millions d'Africains noirs qui vont venir parce que les Africains ont fait beaucoup d'enfants il y a 20 ou 30 ans. Donc cette immigration massive venue d'Afrique est probablement déjà résolue par les Allemands. C'est les Allemands qui décident, donc s'ils voulaient faire venir une immigration massive, ils auraient continué. Ils ne veulent pas, donc ils l'arrêtent. Et ce vers quoi nous allons, si je ne me trompe pas, c'est vers une montée du racisme allemand avec pas trop, disons, de gens que les Allemands n'aiment pas. On pourrait limiter les dégâts. C'est la fin de l'immigration de masse. C'est le début du racisme en Allemagne. Quand je dis le début du racisme, le début du racisme officiel, chez les classes aisées, chez les classes moyennes, chez les classes dirigeantes, chez les élites. Mais avec un nombre encore relativement pas trop élevé de gens qui mettent les Allemands mal à l'aise en Allemagne. Donc voilà, une grande nouvelle à mon avis. Salut. Vidéo improvisée, je suis... ... ... ... ... ... ... ... ...